Tandem TV Bonsoir, je vous retrouve ce soir pour notre deuxième volet de notre émission spéciale rétrospective cinéma 2021 avec notre monsieur cinéma Rudy. Bonsoir les amis. Bonsoir Rudy. Donc Rudy, après avoir évoqué dans un premier temps les films qui ont fait le succès de l'année 2021, les gros succès, on va évoquer dans cette deuxième partie ceux qui font que le cinéma est ce qu'il est, les acteurs et les actrices qui ont marqué cette année. Alors avant de nous donner ta sélection Rudy, dis-nous qu'est-ce qu'un bon acteur ou une bonne actrice pour toi ? C'est une question qui n'est pas facile parce qu'en fait il n'y a pas réellement de définition par rapport à ça, il y en a une multitude. Je vais te donner plusieurs exemples pour aider un peu à comprendre. Pour moi un bon acteur ou une bonne actrice, c'est un comédien qui va s'investir à fond dans son rôle, qui va devenir son personnage. Donc il va créer une biographie. Tu vois quand il y a des comédiens, ils viennent, ils apprennent leur texte, ils se contentent de réciter leur texte en y mettant des émotions, etc. Ça, ça l'a porté de tout le monde, grosso modo. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand tu vas créer une histoire autour de ton personnage, tu vas lui créer un passé qui n'existe pas à l'écran, mais dont toi tu as besoin pour pouvoir aller chercher en fait des émotions, des souvenirs, de sorte à ce qu'en fait tu n'es plus besoin de jouer des émotions, mais que les émotions viennent d'elles-mêmes, de manière très naturelle. Ça, c'est une des parties pour moi qui est essentielle. Mais il y en a d'autres. Un bon comédien, c'est un comédien qui va aussi pouvoir montrer un panel très large de ce qu'il peut jouer. Plus le spectre est grand et plus effectivement tu peux le mettre dans une comédie, il est crédible. Dans un film dramatique, il va être crédible aussi. Je pense à Coluche, je pense à des Gérard Depardieu, je pense à des, je pourrais t'en citer des dizaines, Robert De Niro, Silvester Stallone, encore qu'il n'ait pas fait beaucoup de comédie. Mais pour moi, c'est ça un acteur, c'est quelqu'un qui est capable de tout jouer, d'être crédible dans ce qu'il vit. Tango et cash, c'est drôle. Il est assez drôle, c'est vrai. Mais parce qu'il y avait aussi Kurt Russell en face de lui, donc le tandem fonctionnait bien. Ah, tandem, tiens ! Plus sérieusement. Et une dernière chose, il y a aussi une certaine catégorie, ce sont des acteurs qui vont jouer des rôles assez particuliers, ce qu'on appelle des rôles de composition. Là, ils vont y aller à fond les ballons et ils vont être exceptionnels. Et justement, on va en parler tout à l'heure, donc je te dirai en fonction des acteurs que j'ai classés, des actrices, dans quelle case, plus ou moins, on peut les catégoriser. Est-ce que tu ne penses pas parfois que les acteurs sont un peu frileux par rapport au rôle de composition ? Parce que souvent, ça les enferme dans un type de rôle ou dans un rôle où ils ont été excellents. Et après, parfois, les films ou les scénarios ne sont pas forcément à la hauteur. Et du coup, on a du mal à retrouver ces acteurs-là parfois. Est-ce que ce n'est pas un danger parfois pour les acteurs, surtout quand ils sont jeunes, d'accepter des rôles un peu comme ça, où ils vont se mettre un peu en vrac, se mettre à nu et risquer peut-être d'être cantonnés soit à la même catégorie, soit à ce rôle ad vitam aeternam ? Écoute, c'est une excellente question. Effectivement, quand un acteur est bon dans un rôle, il aura tendance à être rappelé parce que quelque part, il est très rassurant. On sait qu'il l'a déjà fait, qu'il pourra le refaire, peut-être même aller un peu plus loin dans sa folie. Et effectivement, le problème avec ça, comme tu l'as bien illustré, c'est qu'ensuite, il soit un petit peu condamné à jouer toujours la même chose. Alors heureusement, dans le cinéma, tu as des directeurs de casting, tu as des réalisateurs, des metteurs en scène qui savent déceler le potentiel chez quelqu'un. Ils se disent, si cet acteur, il est très bon dans la comédie, forcément, il sera très bon dans le grave. Alors que l'inverse, ce n'est pas toujours vrai. Et donc, si tu veux, c'est aussi à eux d'emmener les acteurs sur autre chose, de faire des tests. Et aujourd'hui, des grands acteurs, de toute façon, la plupart du temps, savent quasiment tout jouer. Donc, j'aurais tendance à dire pas tant que ça. Par contre, là où tu as raison, c'est que ça a porté préjudice à des comédiens qui ont fait des sitcoms. Je pense notamment à une série dont on a parlé sur Tandem récemment, qui est la série Friends. On se rend compte que quasiment, ils étaient tellement bons dans les rôles qu'ils ont tenus dans cette série, comme si, en fait, il n'y avait qu'eux qui pouvaient défendre ces rôles-là. Et malheureusement, par la suite, ils n'ont pas eu forcément la carrière qu'ils auraient pu avoir. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois David Schwimmer, tu le vois à la TV, tu te dis « Ah, ben, c'est Ross ! » Jennifer Aniston, c'est Rachel, Courtey Cox, etc. Encore que Courtey Cox, ça fait quand même quelques films à côté. Mais la plupart du temps, c'est vrai que c'est très compliqué. Quand tu es très, très bon dans un rôle, que tu le tiens pendant des années, le public a du mal à s'en défaire. Donc, forcément, derrière, il y a le retour de bâton. Alors, honneur aux dames, Rudy, on va commencer par lister les actrices qui t'ont marquée cette année et qui se sont démarquées dans le cinéma en 2021. Alors, quelle est cette première actrice dont tu veux nous parler ? Alors, la première actrice joue le bal avec une actrice qui, selon moi, pourrait prétendre aux Oscars cette année. Je crois que je l'avais dit dans la partie 1 de l'émission. Elle a défendu un rôle très important pour un film de Walt Disney qui est cru et là. Et c'est donc l'actrice Emma Stone. Je l'ai trouvée géniale dans ce rôle parce qu'elle joue vraiment deux rôles totalement opposés. Et là, pour le coup, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, comment reconnaître un bon acteur ou une bonne actrice. C'est quelqu'un qui peut jouer un rôle et le contraire de ce rôle-là et être crédible dans les deux. En l'occurrence, cru et là, on va découvrir un petit peu comment tout ça, comment ce personnage a émergé. Et quand on la voit au départ, Emma Stone, elle est très prude, très timide, très renfermée, très gentille, presque une victime, on a envie de dire, on a envie de protéger, de prendre dans ses bras. Et au bout d'un moment, il va y avoir une sorte de métamorphose qui va s'opérer de manière, je dirais, presque naturelle. Et quand elle devient Cruella, un charisme fou, elle éclate l'écran et elle est géniale. On en vient à aimer Cruella ? On en vient à l'aimer parce que du coup, on comprend son histoire, on ne connaissait pas son histoire véritablement. Quand elle a parlé dans les soins dalmatiens, c'est déjà la méchante, on ne connaît pas trop son passé. Là, on voit comment ça a démarré, on voit comment il y a eu des manipulations, il y a eu des choses terribles, un drame qui a été terrible. Elle a été obligée de grandir dans la rue, elle a voulu s'imposer dans la mode. C'est compliqué. Donc, il y a une certaine empathie, en fait, vis-à-vis de ce personnage et elle le fait très bien, Emma Stone, parce qu'elle a aussi cette fragilité et en même temps, elle a cette force où tu as l'impression qu'elle peut défoncer tout le monde. Et tu sens que tu as envie que ça explose. Et quand ça arrive, limite, c'est jouissif, c'est jubilatoire et c'est très bien amené. Donc, bravo à elle et je pense qu'aux Oscars, elle a toutes ses chances cette année à Olivier. Écoute, on lui souhaite. Alors, la deuxième actrice qui a retenu ton attention, dis-nous. Ce n'est pas une actrice de cinéma proprement parlé, n'est-ce pas ? Tout à fait, mais malgré tout, elle a quand même fait quelques films. Là, en l'occurrence, on va la citer, c'est Kareem Lignan. Et elle a joué dans un film qui était une sorte d'ovni un peu cinéma indépendant, féministe, mais intelligent. Et ce film s'appelle Soil Promising Young Woman. Donc, c'est en fait, pour faire très rapide, c'est l'histoire d'une femme qui a subi quelque chose de terrible dans son adolescence et qui va essayer de se venger par la suite. C'est-à-dire qu'en fait, elle va dans des boîtes de nuit et elle fait en sorte d'être complètement bourrée, enfin, soi-disant, bien sûr. Et dès que quelqu'un va la ramener à la maison, elle fait style qu'elle est complètement fracasse, qu'elle contrôle plus rien, qu'elle est bourrée, quoi. Et dès que la personne va commencer à vouloir la toucher, lui faire deux choses, hop, en mode, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Non, en fait, je suis complètement lucide. Et là, la personne est complètement perturbée, elle a peur. Et donc, à la suite de ça, elle va vouloir se venger de ceux justement qui font des saloperies aux femmes. Donc voilà, c'est un film de vengeance qui est très bien écrit, qui est intelligent, qui est très drôle aussi. Et en même temps, cette actrice, je l'ai beaucoup aimée dans ce rôle parce qu'encore une fois, elle est très fragile. Tu sens qu'elle a vécu quelque chose de terrible et elle a un côté qui est très, très inquiétant. Tu vois, elle est limite un peu sociopathe et en même temps, elle est sympa. Puis dans le film, elle va rencontrer quelqu'un, il va y avoir une histoire d'amour. Donc, c'est en même temps, il y a une belle histoire derrière et c'est un film où on passe par plusieurs émotions et elle joue toutes ses émotions d'une manière assez fidèle, assez réaliste. Et encore une fois, moi, elle m'a assez bluffée en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai citée dans ce top 5. C'est mieux. Alors, la troisième actrice dont tu voulais nous parler, c'est ? Rosamund Pike. La garce par excellence. Donc, cette actrice, vous la connaissez forcément puisqu'elle a joué dans Gone Girl où elle était la femme de Ben Affleck. Elle disparaît et voilà, elle a toujours des rôles un petit peu comme ça où c'est une femme forte qui est une experte en manipulation et elle joue bien ses ambivalences. Et dans ce film, alors en l'occurrence, c'est le film I Care A Lot qui est sur Netflix où elle joue le rôle d'une arnaqueuse qui va essayer de mettre des personnes sous tutelle pour pouvoir leur piquer leur maison, leurs bijoux, etc. Sauf qu'elle va tomber sur un os. Donc, ça, c'est drôle. Ça devient la roseuse arrosée. Et dans ce film, elle est géniale parce que du coup, on sent que c'est une reine de la manipulation. C'est un démon, cette femme. Et en même temps, elle va tomber sur un os et malgré tout, malgré les coups, etc. Malgré le fait qu'elle soit également un peu en galère par certains moments, elle arrive quand même à reprendre le dessus. Et limite, ce qui est fou, en fait, c'est qu'elle arrive à générer une certaine empathie. Alors que c'est un personnage qui est détestable, qui est affreux. Et limite, ouais, ça devient très malsain, en fait, ce qui se passe parce qu'on n'a pas envie qu'elle se déglingue à la fin. Et pourtant, c'est vraiment une garde, c'est une pourriture et elle le fait super bien. Donc encore une fois, elle est contenée à ce type de rôle. Elle ne fait pas que ça. En tout cas, elle le fait tellement bien que je pensais que c'était important de le souligner. En tout cas, le film est vraiment sympa. Il est sur Netflix et je pense que si tu le vois, tu passerais un bon moment. Alors, la quatrième actrice dont tu voulais nous parler, c'est une actrice française ? Belge. Enfin, belge. Oui, francophone. Belge, mais qui parle français couramment. Virginie Esfiera. Qui a beaucoup travaillé en français. Exactement. Pour le film. Virginie Esfiera. Et le film, c'est Benedetta qui a fait beaucoup de bruit. Il l'a réalisé par Paul Verhoeven qui est un réalisateur qui génère toujours soit on aime, soit on n'aime pas. En tout cas, je vais toujours parler. Il est un peu corrosif. Il a fait une filmographie extraordinaire dont un film qui a été un succès monumental, Basic Instinct, qui a lancé la carrière de Sharon Stone. Donc, Paul Verhoeven, c'est très sulfureux en général. Et là, il a récupéré une histoire vraie. Donc, ça se passe dans un couvent en Italie. Donc, cette femme, Benedetta, qui en fait entend des voix un peu comme Jeanne d'Arc et qui est lesbienne. Donc, forcément, ça va être très sulfureux dans un endroit où il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de tout ça. Donc, c'est... Et il faut dire que Virginie Esfiera, dans ce film, c'est vraiment transcendé. Tout le monde a dit, la presse, comme les spectateurs, qu'elle avait eu le rôle de sa vie et qu'elle avait défendu avec une force. Elle a vraiment mis ses entrailles sur la table. Elle était à bloc, elle était à fond, elle pleure, elle hurle, elle est possédée, elle séduit la caméra. C'est un couteau suisse dans le film. Elle passe par plein d'états mais elle est à bloc. Elle est vraiment à fond, elle ne triche pas et je l'ai trouvée fantastique dans ce film. Vraiment. Et alors, tu penses qu'elle peut être récompensée pour ce film ? Écoute, il y a des chances en sachant que cette année en France, il y a une autre actrice qui s'est distinguée, c'est Valérie Le Mercier dans le biopic sur Céline Dion, donc Aline, qu'elle a également réalisée et c'est vrai que Valérie Le Mercier dans ce film, elle est juste exceptionnelle. Au-delà du fait qu'elle est réalisée elle-même, elle joue aussi le rôle de Céline Dion. Il y a du mimétisme au-delà des costumes, au-delà du maquillage. Elle est blochante de sincérité, elle est touchante et grâce à sa prestation, on se rend compte à quel point Céline Dion non seulement est une immense chanteuse et une immense artiste, mais aussi derrière tout ce côté, en fait, sur sa vie privée, sur son mari René dont tout le monde se moque dans la presse pendant des années et en fait, on se rend compte que cette histoire, elle est tellement bien défendue par Valérie Le Mercier, elle est tellement belle dans ce film que je trouve que ça fait beaucoup de bien à regarder et puis on se rend compte aussi qui est Céline Dion et on se rend compte que derrière l'artiste, il y a aussi un être humain qui est exceptionnel. Tout à fait. Et bravo, en tout cas, bravo à Valérie Le Mercier qui a vraiment signé une performance exceptionnelle. Je pense qu'elle risque de gagner le César cette année. Alors, la dernière actrice sur notre liste, c'est Rachel. Rachel, Rachel Zegler. Donc, c'est une actrice qui a des origines colombiennes par sa maman et polonaise par son papa. Au moment où on se parle, certains disent qu'elle aurait des origines juives, d'autres disent que ce n'est pas du tout le cas. Peu importe, j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, c'est son premier grand rôle au cinéma et dirigé par Steven Spielberg en personne dans West Side Story. Elle a été castée, il y avait 30 000 candidates et c'est elle qui a remporté la palme, entre guillemets, et sa prestation a été saluée de manière unanime par le monde professionnel. D'autant que c'est son premier rôle au cinéma donc ça laisse imaginer ce qu'elle est capable de faire en termes de potentiel. c'est assez fort ce qu'elle a réussi à faire. Alors personnellement, je n'ai pas trouvé sa performance exceptionnelle comme on peut voir sur d'autres actrices que j'ai citées avant notamment Emma Stone mais malgré tout dans le rôle qu'elle joue je l'ai trouvé très sincère, très investie et elle est extrêmement touchante et je pense que pour le rôle il fallait une actrice comme ça et elle l'a très bien faite. Et donc bravo à elle parce que le contrat est rempli et je pense que c'est le début d'une très très grande carrière pour elle. Top ! Alors maintenant Rudy on va passer à ces messieurs aux acteurs qui ont mené l'année 2021. Je t'écoute. Tout à fait. Alors on va commencer puisqu'on parlait de Rachel Zegler tout à l'heure dans West Side Story d'évoquer l'acteur qui du coup est le héros avec elle le couple exactement donc c'est Ancel Elgort et Ancel Elgort moi je l'avais adoré dans le film Nos étoiles contraires je ne sais pas si tu l'as vu tout à fait qui est un film bouleversant qui est un film terrible mais tellement beau en même temps j'avais lu le livre moi ah oui oui parce que c'est adapté effectivement d'un roman à succès tout à fait et donc Ancel Elgort qui donne la réplique c'est un acteur qui est très juvénile mais qui a beaucoup de maturité dans son jeu qui peut proposer plusieurs états et encore une fois c'est quelqu'un qui malgré ce côté un peu jeune premier un peu tu sais le jeune homme un petit peu mignon tout ça il y a derrière une vraie profondeur encore une fois c'est quelqu'un qui peut jouer vraiment beaucoup de rôles différents et dans ce film c'est un mec quand même qui sort de prison donc c'est un voyou et en même temps il tombe amoureux donc il y a ce côté très romantique qu'on peut retrouver d'ailleurs par rapport à Nos étoiles contraires et dans Divergent aussi je crois il joue dans Divergent que je n'ai pas vu enfin j'ai vu des extraits mais je n'ai pas vu ce film-là ma soeur elle, elle l'a vu mais elle ne pourra pas en parler ce soir mais oui c'est un acteur c'est un acteur couplé c'est un acteur qui monte il a joué dans un film qui s'appelle Baby Driver je crois qui a été un gros succès aussi voilà donc c'est un super acteur dans West Side Story je l'ai trouvé très bon très crédible il y a 2-3 scènes où franchement il fout les larmes aux yeux il est extrêmement touchant il a une très belle sensibilité presque féminine et c'est très joli à voir chez un acteur et donc voilà c'est pour ça que je voulais ouvrir le bal avec lui alors le second acteur dont tu voulais nous parler bon ben c'est un monstre du cinéma tout à fait et c'est notre ami Will Smith dans la méthode Williams exactement et d'ailleurs tu vois on parlait tout à l'heure tu vas faire remarquer des acteurs qui sont cantonnés à des rôles notamment parfois sur des séries et lui il a commencé par le prince de Bel Air et puis malgré tout il a eu une carrière phénoménale des Oscars des nominations en pagaille etc et Will Smith dans ce film il joue le rôle du papa en fait c'est un biopic aussi sur les sœurs Williams et j'ai trouvé le film globalement très très bon et même si le film n'a pas eu un énorme succès en box office et Will Smith dedans en fait c'est un personnage qui a ça ambivalent parce que d'un côté il est sûr de son fait il sait que ses filles vont devenir des stars en fait du tennis au niveau mondial ça il le sait il n'a aucun doute là-dessus et donc c'est le côté un peu papa très protecteur voilà qui essaye de de vendre sa fille à tout le monde danser voilà mes fils ce sont les meilleurs il faut les prendre avec vous il faut les former ils ont besoin de deux coups un peu comme une mère juive mais c'est exactement ça c'est la mère juive en fait on va dire moi mon fils c'est le meilleur il va être avocat il va être médecin etc et c'est vrai que c'est compliqué parce que quand tu as des enfants qui ont un immense talent ce qui est le cas des sœurs Williams bon nous aujourd'hui on le sait mais à l'époque personne ne pouvait viser un sou là-dessus surtout que c'est un sport de blanc qui est une très bourgeois surtout à l'époque lui vient d'un milieu surtout à l'époque exactement on est années 90 tu vois fin 90 bon il y avait quand même enfin je veux dire on n'était pas au temps de la ségrégation etc non mais il y avait peu de noir sur la terre battue exactement voilà il y en avait dans beaucoup de sport mais sur le côté tennis c'était majoritairement un sport de blanc bourgeois ce qui n'est pas du tout le cas des sœurs Williams et quand un papa il essaye de te vendre ses enfants en disant c'est les meilleurs ils vont réussir il faut miser sur elle bah tu te dis ouais mais en même temps c'est leur père quoi donc c'est pas très objectif et malgré tout le plan a fonctionné c'est une vraie méthode et la méthode Williams c'est surtout et c'est lui un petit peu le héros de ce film et là où je parlais d'Andy Talon tout à l'heure où c'est très intéressant c'est qu'en même temps non seulement il veut que ses filles réussissent mais pas à n'importe quel prix il ne veut pas sacrifier leur enfance donc il a ce côté très protecteur il prend des décisions qui vont rendre fous les coachs et entraîneurs ils vont devenir dingues et lui il te dit il dit en fait mais on s'en fout moi je veux que mes filles elles aient une enfance une adolescence elle ne veut pas qu'elle passe à côté de ça quitte à sacrifier la carrière et malgré tout le plan fonctionne et dans ce film Will Smith est impérial il est pareil il m'a énormément ému il est très touchant il est profondément humain il est génial voilà j'ai trouvé génial dans ce film j'espère qu'il aura un Oscar pour ça moi aussi et on parlait tout à l'heure de Valérie Lemercier qui a opéré aussi un mimétisme par rapport à Céline John on peut dire aussi que Will Smith il a vraiment il a vraiment pris l'apparence du papa des sœurs Williams il a vraiment quand on voit à la fin du film le vrai personnage et Will Smith on se dit vraiment il colle au personnage à 100% totalement et c'est la force de Will Smith c'est la force des très grands acteurs des stars c'est de pouvoir en fait devenir le personnage qui vous incarne à l'écran et ce travail là pour le faire il y a une grande préparation en amont c'est à dire que tu dois voir la personne que tu es censé jouer passer du temps avec lui des heures et des heures connaître son histoire reprendre ses tics ses expressions sa façon de parler etc donc ensuite à l'écran la magie fonctionne c'est ce qu'a dû faire Will Smith j'imagine alors le prochain acteur dont tu vas nous parler c'est ? oui alors c'est Bob Odenkirk alors c'est un acteur que c'est un acteur assez particulier en fait qui s'est fait connaître enfin il a explosé véritablement jouant un second rôle dans la série Breaking Bad qui est une série hyper connue dans le monde et en fait il s'appelle Saul c'est un avocat un peu verreux qui se fait passer pour un fudge d'ailleurs c'est assez drôle et en fait ce personnage a tellement bien marché qu'ils en ont fait un skin off et c'est vrai qu'il s'appelle Better Fall Saul et là dans le film dont je vais te parler donc ça s'appelle Mister Nobody c'est un film qui est sorti au cinéma cette année il joue le rôle d'un mec en fait astreusement banal qui a une vie qui s'est réglé comme du papier à musique en fait parce qu'il est toujours la même chose et tu sens que c'est un gars tout le monde se paye sa tête tout le monde se moque de lui c'est une sorte de loser et tu te dis mais le film il nous emmène où exactement ? on ne comprend pas trop et en fait on va se rendre compte que ce gars là c'était un ancien des forces spéciales c'est un fou sur lieu c'est un tueur mais un c'est un monstre c'est une sorte de James Bond en fait on va dire et ce qu'il va se passer c'est que dans le film à un moment donné il va y avoir un fait divers il va y avoir un truc et le gars il va complètement basculer et c'est le cas de dire en fait c'est comme Breaking Bad et c'est ça qui est assez drôle c'est qu'en fait c'est lui qui va partir en brille et qui va retrouver tous ses réflexes dans ton et il va y avoir une sorte de vengeance avec un engrenage meurtini où il va se retrouver à tuer des mafieux etc donc c'est un film qui est très drôle c'est un film d'action et franchement il est top et dans ce rôle là on ne l'a jamais vu quasiment et il est super crédible dedans un peu comme Ian Mason dans Taken et donc voilà c'est pour ça que je tenais à le mettre dans ce classement même si c'est un côté un peu bizarre mais voilà je tenais quand même à le mettre malgré tout alors le prochain acteur dont tu vas nous parler c'est un acteur très connu Matt Damon dans dans un film qui a été tourné en France qui s'appelle Steel Water notamment il donne la réplique à Camille Cotin qui joue le rôle de la connasse sur Canal et qui marche plutôt bien d'ailleurs elle est aussi à l'affiche de la série 10% où elle a cartonné donc Camille Cotin qui joue le rôle d'une française qui vient à Marseille et Matt Damon en fait il se rend à Marseille dit que c'est un américain il se rend à Marseille pour essayer d'aider sa fille qui a été emprisonnée injustement pour un crime qu'elle n'avait pas commis il va essayer de la sortir de là et c'est un film qui sur le papier pouvait être très intéressant Matt Damon joue un rôle à fleur de peau où il va essayer de sauver sa fille mais il n'y arrive pas il est dans un pays qu'il ne connait pas c'est un rôle en fait où il est vraiment il est très faible et très affaibli on a presque de l'appel et de l'empathie pour lui de manière naturelle et il joue très très bien ce côté perceptible et c'est un rôle dans lequel on n'a pas l'habitude de le voir et je l'ai trouvé très bon et malheureusement le film est plutôt décevant parce que les scelles sont très longues elles sont interminables ça raconte pas grand chose et voilà pour moi le rythme est manqué le montage aussi et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment tout sur le papier pour que ce soit un super film en tout cas Matt Damon dedans je l'ai trouvé formidable comme Camille Cotin alors maintenant un autre monstre du cinéma américain Anthony Hopkins dans The Father Father yeah donc Anthony Hopkins on va le rappeler qui a gagné l'Oscar sur ce rôle là le truc c'est que l'Oscar c'était tu sais la cérémonie c'était je crois que le mois de mars aux Etats-Unis et le film était sorti en tout début d'année en France donc il fait quand même partie de la sélection 2021 donc Anthony Hopkins a gagné l'Oscar on pouvait pas ne pas en parler on pouvait pas ne pas en parler c'est un rôle particulier parce que c'est un film qui traite de la maladie d'Alzheimer très bien fait d'ailleurs c'est réalisé par un français et c'est un film qui est très intelligent qui est très bien écrit et Anthony Hopkins en fait sa force dans ce film c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il est atteint par la maladie d'Alzheimer et qu'il joue son propre rôle et qu'il est atteint de cette maladie c'est complètement fou il est bluffant de vérité il est bluffant de sincérité comme d'habitude et c'est un acteur qui a une classe qui a un charisme fou et des fois en fait cet acteur ce qui est fou avec lui c'est qu'il n'a même pas besoin de parler juste tu le regardes tu vois ses yeux la manière dont il te dévisage dévisage la comédienne ou le comédien qui est face à lui et son regard en fait le dit tout tu peux couper le son tu comprends exactement ce qui se passe et ça c'est la marque des grands acteurs et c'était un c'était une illustration que m'avait faite mon prof en fait d'art dramatique mon premier prof qui s'appelle Daniel Milgram qui est décédé depuis donc fait à son âme il disait en fait quand tu vois un bon acteur au cinéma ça c'est un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure mais je rebondis là-dessus en fait il suffit de couper le son d'un film et si tu comprends exactement les enjeux et ce qui se passe c'est que l'acteur a été très bien voilà et Anthony Hopkins c'est exactement la quintessence qui est ce genre d'acteur alors les deux prochains et derniers acteurs dont tu vas nous parler ils ont un point commun c'est le film dans lequel ils ont joué tous les deux exactement c'est ça Kingsman First Mission qui vient de sortir voilà donc c'est un film qui est sorti le 29 décembre donc on le contabilise quand même sur 2021 même à deux jours près c'est deux acteurs donc c'est Ralph Fink et Ries Stifans alors Ralph Fink on le connait c'est un acteur qui a une énorme carrière dans ce film donc il joue le rôle de celui qui va fonder en fait Kingsman c'est une espèce de parce que bon je pense que vous connaissez le film on en avait parlé oui on en a parlé dans la première partie c'est une sorte d'acteur de James Bond tout à fait une agence spéciale secrète exactement et dans ce film en fait il est génial parce qu'il y a beaucoup d'action dans les scènes d'action il est crédible et en même temps c'est un film où il y a un gros morceau je dirais dramatique il va se passer un événement très particulier que je ne dévoilerai pas et à la suite de cet événement ça va être très compliqué pour le personnage qui va incarner à l'écran et il est bluffant parce qu'il joue quelqu'un qui est limite un James Bond et en même temps il y a une fragilité dans le regard lorsque l'événement va survenir et il est bouleversant et j'ai trouvé justement le fait de jouer deux rôles complètement opposés et d'être crédible dans ces deux rôles j'ai trouvé ça assez fort assez bluffant et c'est pour ça que je tenais à citer cet acteur parce que je l'ai trouvé formidable dans ce film et le deuxième acteur dont on a parlé qui est également dans ce film lui il a un rôle je dirais qu'il a un petit rôle mais un rôle qui est exceptionnel parce qu'il vole la vedette à tout le monde donc l'acteur Reece Siffel c'est un acteur qui est écossais je crois ou alors je crois qu'il est galois il faudrait que je vérifie je suis désolé en fait c'est un acteur qui est très grand de taille et qui joue toujours des rôles de barjot mais il le fait super bien et là dans ce film il joue le rôle de Rasputin et il y a une scène qui est complètement folle dans le film d'ailleurs qui est plus ou moins dévoilée dans la bande annonce où il se met à se bagarrer contre l'acteur qui joue Kingsman et également son fils en même temps et c'est un ballet un ballet russe mais chorégraphié avec des coups qui pleuvent dans tous les sens et le personnage est complètement déjanté il est complètement fou et je le trouve génial donc là pour le coup on est sur un vrai rôle de composition et il le fait tellement bien il a tellement volé la vraie tête à tout le monde qu'on était obligé de le citer ce soir en tout cas pour ce film et bien écoute merci Rudy pour cette sélection des acteurs qui ont fait l'année acteurs et actrices bien sûr qui ont fait l'année 2021 merci à tous de nous avoir suivis pour ce deuxième volet je vous retrouve très bientôt avec Rudy bien sûr pour la suite et fin de cette rétrospective 2021 au revoir à bientôt tout à fait merci Aurore au revoir les amis merci Rudy Sous-titres par Yenon Sous-titrage FR ?